Les kinolons sont des agents antibactériens de synthèse, ils sont d'origine synthétique, leur structure de base est un cycle périmédique accolé à un cycle aromatique variable. Les kinolons sont classés en générations. De la première génération, ce sont les kinolons classiques. Ces antibiotiques ont un spectre limité aux bacilles gram négatifs urinières sauf les pseudomonas. Les pseudomonas sont classiques. Nous avons les kinolons de deuxième génération qui sont les fluoros kinolons. Dans ce cas, les fluoros kinolons ont un spectre élargé. Dans les bacilles gram négatifs, nous avons les pseudomonas. Il y a des kinolons de la première génération ou de la deuxième génération. Il y a des kinolons qui sont les pseudomonas. Nous avons les coccyagrins positifs comme les streptococques et les staphylococques. Le phloxacine et le ciprofloxacine ont une activité sur le mycobactérium tuberculosis. Il y a aussi le levoufloxacine qui est actif sur les streptococques, les pneumococques et les enterococques. Les philicolis sont des antibiotiques bactériostatiques à large spectre et à bonne diffusion. Donc, les hématoméningies. Ils peuvent ajouter la barrière hématoméningies. Leur utilisation est limitée à cause de leur hématotoxicité. Ce n'est pas l'hématotoxicité, c'est la toxicité du sang. Il y a des éléments figurés qu'ils contiennent. Les globules rouges et les globules blancs. Il existe deux molécules. Les chlorophynicoles et les thions. Le spectre d'action est très large. Les bacillagrins positifs et négatifs et les coccyagrins positifs et négatifs. En Algérie, les antibiotiques sont réservés au traitement des fièvres, tifluides et paratifluides, et dans certains cas, des méningites purulentes, un hémophilus et un pneumocoque. Une méningite, c'est une infection des enveloppes entourant le cerveau. Les enveloppes, ce sont les méningites. Ce sont les méningites. Maintenant, les rifomicines. Les produits sont des rifomicines, des rifamides et des rifompicines. Donc, le spectre d'activité, la rifompicine et la rifomicine, ils sont des bactéricides qui tuent directement la bactérie. Elles ont une excellente activité sur les bactéries crânes positifs comme les staphylococques et les enterococques, les mycobactéries, etc. Donc, en Algérie, la rifompicine est réservée au traitement de la tuberculose. C'est-à-dire pour traiter la tuberculose. Les glycopéptides. Les produits sont des vancomycines et des glycoplanines. Donc, le spectre d'action est étroit. Ils ont des bactéries agrammes positives et elles sont surtout utilisées en milieu hospitalier dans le traitement des infections sévères à coxy positifs comme les staphylococques et les myticilino-résistants, les pneumococques, etc. Maintenant, nous avons les polymyxines, les produits l'effet, le coliocytine. Nous avons les polymyxines B. Donc, ils sont des antibiotiques bactéricides actifs sur les bactéries crânes négatives, mais ils sont surtout utilisés localement à cause de leur toxicité. Donc, les bactéries agrammes positives sont naturellement résistantes. Ils ont des bactéries crânes négatives, alors que les bactéries crânes positives sont résistantes aux polymyxines. Nous avons les sulfamides et l'association. Les sulfamides produisent le sulfadiazine, le sulfamidoxazole, etc. Donc, le spectre d'actions est théoriquement large, mais certaines espèces présentent une résistance naturelle. Nous avons, par exemple, les lactobacilles et les enterococcus, les pseudomonas eruginosas. Les camels sont résistants aux sulfamides. Nous avons maintenant l'association sulfamidoxazole et le trimitoprime. Le spectre d'actions, nous avons les coxygrammes positives comme les staphylococcus. Nous avons les bacilles grammes négatives comme les enterobactéries et les mophilus. Nous avons maintenant la pseudomonas eruginosas. Elle est résistante contre l'association. Maintenant, nous avons l'acide fusidique. Donc, il y a un antibiotique stéroïdien. Le spectre d'activité, c'est un antibiotique anti-staphylococcus majeur. Il est actif sur les staphylococcus méticillinosensibles et méticillinos résistants. Concernant les staphylococcus méticillinos résistants, nous avons une résistance contre les méticillines qui est un pénicilline M. Les staphylococcus méticillinos résistants sont des staphylococcus résistants au pénicilline M. L'initrophurane, donc c'est un antibiotique à large spectre. Nous avons les bacilles grammes négatives et les coxygrammes positifs. Les produits... Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. C'est la même chose. Une petite lecture. Nous avons la phosphomycine. Donc, c'est un antibiotique bactéricide qui tue la bactérie, actif sur les staphylococcus et la plupart des enterobactéries. Maintenant, nous voyons le mode d'action des antibiotiques. Donc, le mode d'action des antibiotiques. Les antibiotiques agissent sur les bactéries par action sûre. Les antibiotiques ayant sur les bactéries par action sûre. Tous les moulinats réellent d'un petit véhicule, qui s'adresse à des états d'une carrière de la bactéria. Qui s'adresse aux parois bactériennes, qui s'adresse aux membranes cytoplasmiques, soit la synthèse protéique ou la synthèse des acides nucléiques. et aussi par inhibition compétitive. Donc les antibiotiques agissant sur la paroi, nous avons les bêta-lactamines, les glycopéptides et la phosphomycine. Les antibiotiques agissant sur la membrane cytoplasmique, nous avons les polymixides qui perturbent les transferts transmembranaires de nutriments. Nous avons les bêta-lactamines au niveau de la membrane cytoplasmique, soit les nutriments de la diète, l'oxygène, etc. Ils inhibent les phosphorylations oxydatives du métabolisme énergétique dont les enzymes se trouvent au niveau de la membrane cytoplasmique. Nous avons les enzymes qui sont en train de faire la membrane cytoplasmique. Ces enzymes ont une fonction de la phosphorylation oxydative. bima ennu, hadou l'modadat l'hayaoui ya khirbou li les enzymes ou bittéli, sara li une inhibition des phosphorylations oxydatives li canoui msoulin aliha, hadou les enzymes. عندina lis antibiotiques inhibant la synthèse des protéines, mais il y a des aminosides li cedifouli la sous-unité 30S des ribosomes. عندina les tétracyclines la même chose, li cedifouli la sous-unité 30S du ribosome. et les macrolides li cedifouli la sous-unité 50S du ribosome. عندina aussi le chronophilinicol, li cedifouli la sous-unité 50S. عندina l'acide fuzidique, li cedifouli la sous-unité 50S du ribosome. عندina l'acide fuzidique, li cedifouli la sous-unité 50S du ribosome. A ainsi que la formation de la liaison peptidique. et la formation de la liaison peptidique. ce sont les antibiotiques inhibant la synthèse des protéines. a aussi les striptogramines. a et b chaque composé entraîne séparément une bactériostase par blocage révèle. réversible de synthèse protéique. si on utilise le striptogramine A ou le striptogramine B ou le striptogramine B, ils bloquent la synthèse protéique mais réversiblement. quand on utilise la synthèse protéique, mais lorsque l'on utilise les deux composés associés, les deux composés associés A et B, dans ce cas-là, il y a un blocage irréversible. il y a un blocage de synthèse protéique. maintenant le linisolide, qui semble inhiber la synthèse protéique avant la formation du complexe d'initiation. il y a un blocage de synthèse protéique avant la formation du complexe d'initiation. nous avons d'autres antibiotiques qui provoquent l'inhibition de la synthèse des acides nucléiques. nous avons maintenant les réformes ici qui bloquent la transcription de l'ADN en arène messager par l'inhibition de l'arène polymérase. l'inhibition qui se fixe sur le complexe ADN-ADN-girase et qui empêchent la réplication et la transcription de l'ADN bactérien. il y a un blocage de synthèse des acides nucléiques. nous avons aussi le nitrofurane, nous avons le nouveau biocène et nous avons le nitronidazole. il y a un blocage de synthèse des acides nucléiques. concernant le mécanisme d'inhibition compétitive, ce mécanisme est propre au sulfamide. c'est le mécanisme de sulfamide. du fait de l'analogie structurelle importante entre les sulfamides et l'acide paraamino-benzoïque indispensable à la synthèse des bases pluriques et pyromédiques, le noyau actif des sulfamides est absorbé à la place de l'acide paraamino-benzoïque. c'est le mécanisme de sulfamide et l'acide paraamino-benzoïque. c'est le dernier. c'est le mécanisme de synthèse des bases pluriques et pyromédiques. c'est le mécanisme de synthèse des acides nucléiques. c'est le mécanisme de sulfamide. c'est le mécanisme de synthèse des acides nucléiques. c'est une erreur métabolique fatale au germe. c'est le mécanisme de synthèse des acides nucléiques. comme dans le cas des tétracyclines et des aminosides, c'est l'histérylfolie, la sous-unité 30S. c'est le mécanisme de synthèse des acides nucléiques. comme les rifomicines, les quinolones, les nitrofuranes, la nouveau biocine et le mitromidazone. maintenant, nous avons la bactéricidie et la bactériostase. c'est l'effet de l'antibiotique sur la bactérie. c'est déjà l'effet de l'antibiotique sur la bactérie. la bactéricidie où il y a la destruction des bactéries par l'antibiotique avec une mort accélérée. l'antibiotique est définitivement la bactérie. l'antibiotique est très important. les antibiotiques bactéricides sont les bétalactamines, les aminosides, les glycopypsides et les polymixines. la bactériostase où il n'y a pas de destruction des bactéries par l'antibiotique, mais un ralentissement de leur croissance. c'est-à-dire qu'il est capable d'inhiber la multiplication et la croissance. mais sans tuer les bactéries. l'antibiotique sont des antibiotiques bactériostatiques. pyrazinamides, striptomycines et l'étambutol. donc ce sont des bactéricides sauf l'étambutol qui est un bactériostatique. c'est-à-dire qu'il y a un échec. c'est-à-dire qu'il y a un traitement de la tuberculose. c'est-à-dire qu'il y a des antituberculose de première intention. c'est-à-dire qu'il y a des antituberculose de deuxième intention. c'est-à-dire qu'il y a un traitement en association et de longue durée. c'est-à-dire qu'il y a un traitement de longue durée de longue durée. donc, il y a un petit conseil concernant le cours. c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation des QCM concernant les antibiotiques. en même temps, j'ai voulu le cours. il y a une petite lecture pour comparer les QCM. c'est-à-dire qu'il y a un point essentiel pour les QCM. c'est-à-dire qu'il y a un flûk.